Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 26e épisode du Guitar Vlog donc aujourd'hui consacré aux positions de la gamme mineure harmonique donc je vous le rappelle en Do comme d'habitude il y aura les diagrammes qui vont s'afficher ici à l'écran et ici je vous mettrai le backing track pour pratiquer les gammes une fois que je l'aurai fait donc la gamme mineure harmonique je vous le rappelle fondamentale seconde, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième majeure donc le son fondamentale, seconde, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième majeure ok ? en fait je ferai une vidéo exactement pour vous expliquer le processus mais en vérité le processus c'est d'accord donc là donc comme d'habitude je vous rappelle qu'on est dans un concept 3 notes par corde d'accord ? moi je fonctionne comme ça parce qu'en fait ça permet d'élargir en fait la vision mais comme je vous le dis après quand vous phrasez etc ça c'est une autre paire de manches là on apprend des trucs techniques pour mettre en fait si vous voulez des petits en fait pour progresser sur la relativité des notes entre elles et comme je vous le dis souvent même si je vais par exemple dans la première position moi je pars dans ma tête je me dis je pars de la quarte, je pars de la quinte, je pars de la sixte mineure parce que ce qui importe sur le diagramme c'est la note en rouge la fondamentale d'accord ? et lorsque vous allez phraser après pour donner de la valeur aux notes, pour donner de l'importance aux notes vous allez devoir considérer énormément ce fondamentale c'est elle qui va en fait poser les marques partout et après lorsque vous phraserez après vous vous rendrez compte que vous viserez les notes cibles et que vous les entendrez parce que le but du jeu c'est pas de bosser des gammes et des modes une vie entière et d'avoir une position de gamme pour un mode c'est stupide ce qu'il faut c'est entendre le truc et le phraser c'est articuler les notes autour de ces valeurs de notes, de ces couleurs vous voyez ? d'accord ? pour moi par exemple basiquement dans ma tête j'essaye de penser comme ça ok ? vous comprenez ? j'essaye de penser la fondamentale, Do et après Do ok ? j'essaye de penser tout le temps en couleurs et c'est pour ça que je ramène tout à Do parce que pour moi un mode il faut pas le mettre en relation ah ouais tiens, ah bah tiens si je joue Fa lydien je joue Do majeur sur un Fa majeur 7 ça marche pas les gars, ça ne marche pas il faut entendre le mode lydien en Do ça donne ça ok ? allez c'est parti pour les positions de gamme on commence par la première position qui part de la carte, Fa ok ? donc quarte juste, quinte juste, sixte mineur, septième majeur, fondamentale, seconde, tierce mineur, quarte juste, quinte juste, sixte mineur, septième majeur all right ? au métronome comme d'habitude soixante un deux trois quatre ? ok ? all right ? Donc, deuxième position, en partant de la quinte, sol, donc quinte, sixte mineur, septième majeur. Donc, je vous le rappelle, je suis dans un système 3 notes par corde, notamment pour, c'est bien pratique pour les gens qui font du ingouimam steam, ou qui jouent en légato, etc. Ok. Quinte juste, sixte mineur, septième majeur, fondamentale, seconde, tierce mineur, quarte, quinte juste, quinte juste, sixte mineur, septième majeur, fondamentale, seconde, tierce mineur, quarte, quinte juste, sixte mineur, septième majeur, fondamentale. Alright ? C'est parti, métronome ? Un, deux, trois, quatre. All right ? Donc, troisième position, maintenant, en partant de la sixte mineure, donc, sixte mineure, septième majeur, fondamentale, seconde, tierce mineur, quarte, quinte, sixth mineur, septième majeur, fondamentale, seconde, tierce mineur, quart, quinte, sixth mineur, septième majeur, fondamentale, seconde. métronome 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 donc en partant de la septième majeure si donc septième majeure fondamentale seconde m 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 3, 4... Alors maintenant, en partant de la fondamentale, donc fondamentale, seconde, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, 6e mineur, 7e majeure, fondamentale, seconde, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, 6e mineure, 7e majeure, fondamentale, seconde, tierce mineure, quarte. Ok ? Métronome, 1, 2, 3, 4... ... 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 Quinte mineure, quarte, quinte. Alright ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage MFP. Ok ? Donc voilà les positions, donc vous avez les diagrammes, etc. Donc après moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je travaille là-dessus. En tout cas pour le mineur harmonique, après du coup je viens d'avoir une idée en fait pour les autres trucs que je verrai. Mais j'aime bien, donc je vous parle souvent de triade, je vous mettrai dans la suggestion les vidéos sur la triade mineure. Alors, moi j'aime bien ce développement-là, donc en fait je vous explique. En fait je fais Do mineur, Sol 7, voilà c'est ça. J'aime bien alterner en fait Do mineur et par exemple Si diminué. Donc vous le savez, diminué, je ferai une vidéo sur diminué aussi bien. J'aime bien alterner parce qu'en fait avec ces deux accords-là, donc Do mineur, Do, Mi bémol, Sol et Si diminué, Si, Ré, Fa, La bémol, j'obtiens toutes les notes en fait qui contiennent en fait la gamme qui sont contenues dans la gamme mineure harmonique. Et ça nous donne un développement de ce type. Est-ce que vous voyez l'idée ou pas ? Moi j'aime bien faire ça, par exemple je pars de Do mineur. En fait là j'ai fait, si vous voulez, la conduite, la voix du haut en fait elle fait Sol, La bémol, Si, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol. Et en fait j'harmonise toute la gamme en faisant soit Do mineur, soit Si diminué, regardez. Do mineur, j'ai le Sol en haut, Si diminué j'ai le La bémol en haut, Si diminué encore j'ai le Si en haut, enfin en haut c'est dans les aigus, Do mineur j'ai le Do en haut, Ré, Si diminué j'ai le Ré en haut, Do mineur j'ai le Mi bémol en haut, Fa, Si diminué j'ai le Fa en haut, et après j'en reviens sur Sol. Donc avec des triades, enfin bon bref il y a plein de trucs à faire. Donc voilà pour cet épisode du Guitar Vlog, donc j'espère que ça vous a intéressé, comme d'habitude, un petit pouce bleu s'il vous plaît, et des commentaires en bas pour des éventuelles questions, etc. Et demain je ferai l'harmonisation en fait de cette gamme comme on l'a vu déjà pour la gamme majeure et la gamme mineure mélodique. Les gars je vous dis à demain, merci beaucoup, bye, ciao.